Régis Salter, on vient de voir dans ce petit reportage que les taux sont très très bas. On a parlé de TAEG, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est très important pour les prêts à la consommation, je pense, surtout. Oui, c'est vrai, le TAEG, le taux annuel effectif global, c'est vraiment ce qui permet de comparer un crédit par rapport à un autre. Parce que si on s'en tient uniquement au taux nominal, celui qu'on annonce taux à 1%, 2%, 3%, eh bien, quelquefois, on peut avoir de mauvaises surprises, tout simplement parce qu'on n'a pas tenu compte d'autres frais, comme c'était indiqué, par exemple, les frais de dossier. Alors, c'est vrai que sur un emprunt qui est à long terme, comme un prêt immobilier, les frais de dossier sont dilués sur les 20 ans ou sur les 15 ans. Par contre, lorsqu'on va acheter un téléviseur, là, du coup, ça peut être beaucoup plus important, le TAEG. Oui, alors, le TAEG, ça représente vraiment le coût réel du crédit et qui permet vraiment de comparer un crédit par rapport à un autre et voir si c'est vraiment une offre concurrentielle ou pas. qu'on a sous la main. C'est vrai que sur le crédit immobilier à long terme, ce sera plutôt les frais d'assurance qui seront conséquents et qui vont augmenter le TAEG par rapport au taux nominal qu'on peut avoir. Donc, ne pas s'arrêter au simple taux nominal. On va tout de suite écouter une question d'une téléspectatrice. C'est Martine. Bonjour, je m'appelle Martine, j'ai 50 ans. J'ai une question concernant les taux d'intérêt. Je souhaiterais savoir pourquoi les taux d'intérêt varient et surtout savoir est-ce que l'État a un pouvoir dans l'établissement du montant du taux d'intérêt. Merci. Oui, qui décide des taux d'intérêt, justement ? Alors, c'est un peu une alchimie de plusieurs choses, les taux d'intérêt. Alors, il y a bien sûr l'État qui réglemente les choses et qui fixe notamment un taux d'usure, c'est-à-dire un taux que ne peuvent pas dépasser les établissements de crédit et les banques. Si on dépasse ce taux, on devient un délinquant, en quelque sorte. Donc ça, c'est une première chose. Ah, c'est plafonné. Ah, c'est plafonné. Le prix de l'argent est plafonné. Exactement, exactement. C'est une bonne nouvelle. Voilà, et les plafonds ne sont pas les mêmes en fonction du type de crédit. Bien sûr, pour les crédits immobiliers, le plafond sera beaucoup plus bas. Pour les crédits de la consommation, il sera plus élevé. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Et pourquoi actuellement les taux sont si bas ? Alors, aujourd'hui, les taux sont si bas parce que ça reflète aussi une politique monétaire qui est soutenue par la Banque Centrale Européenne qui cherche à redynamiser, on va dire, l'économie en injectant de l'argent dans cette économie. Et donc, il y a profusion de l'argent, on va dire. Donc ce qui fait baisser les taux, tout simplement. Et ça doit inciter aussi à emprunter pour consommer. Mais alors, il vaut mieux emprunter ou il vaut mieux utiliser son épargne ? Parce que si l'épargne à côté ne rapporte rien et qu'on nous dit qu'on peut emprunter, qu'est-ce qu'on fait ? On doit garder son épargne et emprunter le maximum possible ? Alors, faut-il emprunter ou faut-il utiliser son épargne ? La question est simple, mais la réponse est bien plus complexe que cela. Parce que je pense qu'il faut vraiment voir au cas par cas sa situation. Dans certains cas, effectivement, il peut être plus utile, plus intéressant financièrement d'emprunter. Dans d'autres cas, plutôt engager son épargne. Et notamment en matière immobilière, quelquefois, un apport peut être utile. On débloque une partie de son épargne pour réduire le coût du crédit et surtout réduire la durée du crédit immobilier. Donc, on l'a dit, réduction de la durée, c'est aussi réduction du taux. Là, on voit certaines banques qui vont taxer les gens qui ont trop d'argent sur leur compte en banque. Cela veut dire que l'État ou la politique monétaire fait qu'on pousse les gens à dépenser le maximum possible pour que l'argent circule. C'est ça ? Plus l'argent circule, plus l'économie va bien ? Exactement. Il y a un principe fondamental en économie qui dit qu'une économie qui fonctionne, c'est une économie où l'argent est fluide. Plus l'argent circule vite, mieux l'économie doit se porter normalement. Ça, c'est le principe. Et donc, c'est ce qu'applique la BCE. Cela veut dire qu'en fait, lorsqu'on épargne trop, on freine l'économie d'une certaine façon. Donc, il faut emprunter et rembourser avec l'épargne. Voilà. Ça peut être une solution, par exemple. Les taux d'intérêt sont très, très bas. On l'a vu. Du coup, c'est vrai que dans les magasins ou même à la banque, on nous incite à emprunter pour faire marcher l'économie. Est-ce que votre association Crésus, qui lutte contre le surendettement, se trouve justement dans des situations avec des gens qui s'endettent trop maintenant ? Alors, c'est vrai qu'à Crésus, on a l'habitude de recevoir des personnes qui ont accumulé des crédits, qui utilisent même dans certains cas extrêmes, qui utilisent des crédits pour rembourser d'autres crédits. C'est ce qu'on appelle la cavalerie budgétaire. Donc ça, c'est des situations extrêmes. Mais il faut savoir que depuis la loi Lagarde de 2010, on a beaucoup moins de distribution d'un crédit toxique qu'on connaît tous, qui est le crédit renouvelable, ce qu'on appelait avant le crédit revolving. Certains disaient le crédit revolver, parce que c'est vrai que ça pouvait amener... Ça pouvait coûter très très cher, oui. Très cher. Et on sait que ce type de crédit était vraiment néfaste dans son utilisation. Taux d'intérêt très élevé, qui frôlait le taux de l'usure, 20%, pour certaines tranches de crédit. Et puis ensuite, effectivement, il était utilisé sur du long terme, ce qui n'est pas du tout préconisé. Ça, c'était des crédits qui étaient utilisés surtout à la consommation, sur les foires, ou ce genre de choses pour vendre des cuisines, pour vendre des meubles, de l'électroménager. Exactement. Et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Le crédit renouvelable existe toujours. Il faut être très prudent dans son utilisation. Et c'est effectivement des situations comme ça qui amènent vers des situations de surendettement à un moment donné. Oui. Mais du coup, l'argent a-t-il encore une valeur quand on va se retrouver avec des taux d'intérêt négatifs, comme on peut le voir maintenant pour les gens, tous les gens qui ont un million d'euros. Alors moi, je n'ai pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un autour de là. Mais maintenant, les banques vont sans doute taxer les gens qui ont un million d'euros en cash sur leur compte parce qu'ils ne font pas travailler l'économie française. Ça veut dire que l'argent n'a plus de valeur ? Si, l'argent a toujours une valeur. Et d'ailleurs, cette valeur, elle est préservée notamment par la Banque centrale et par l'État. Là, pour l'instant, on arrive encore à payer notre baguette à peu près 1 euro. Là où ça risque de déraper, c'est s'il y a un fort taux d'inflation, ce qui va réduire la valeur de l'argent. Parce que ce qui compte au final dans l'argent, c'est qu'est-ce qu'on peut acheter avec ? Et donc, si maintenant, j'achète ma baguette à 1 euro, si l'inflation augmente, si demain, c'est avec 10 euros ? C'est vrai qu'on voit qu'avec les taux d'intérêt bas dans l'immobilier, l'immobilier flambe. Donc au final, on croit payer moins, mais on paye plus. Au niveau de l'association Crésus, qui est la première à avoir été créée de France, elle a été créée en Alsace en 1992. On est une région où on est bien éduqué au niveau du surendettement. Vous avez encore beaucoup de boulot à faire. Alors c'est vrai que Crésus est né en 1992. C'est l'association pionnière du réseau qui en compte aujourd'hui une trentaine au niveau national. La question, c'était... La question, c'était est-ce qu'en Alsace, on est plutôt bien éduqué par rapport au crédit ou est-ce qu'on a encore beaucoup de gens qui sont surendettés ? On a effectivement une bonne éducation. On fait attention à ses dépenses. Mais on est aussi dans une société de consommation qui incite à dépenser... C'est vrai qu'on est sollicité tous les jours. Plus que l'on a, donc... Et donc là, vous êtes là, vous intervenez pour éduquer. En tous les cas, je vous invite à aller sur le site internet crésusalsace.org. Vous aurez toutes les informations. Merci, M. Alter. Sous-titrage Société Radio-Canada